J'ai choisi les sciences infirmières initialement parce que j'avais un intérêt à aider les gens. J'ai choisi de faire mon programme de sciences infirmières ici à l'Université de Montréal parce que le côté scientifique et le côté humain qui viennent se rejoindre dans les sciences infirmières, ça m'attrait beaucoup. Je voulais rester à Montréal pour mes études. Je voulais aussi étudier en français, alors l'Université de Montréal, ça me permettait de faire ça. Ce qui me passionne en tant qu'infirmier, c'est de pouvoir faire une différence au quotidien. L'infirmière a les yeux et les oreilles de tous les professeurs de la santé. J'ai choisi la faculté parce qu'elle est très axée sur le développement des connaissances, le développement des compétences de l'infirmière. Elle pousse les étudiants aussi à innover. Les infirmières sont des professionnels qui exercent un rôle stratégique dans le réseau de la santé avec d'innombrables possibilités pour transformer ce monde de la santé. À la faculté des sciences infirmières, on a près de 50 professeurs avec une diversité d'expériences et d'expertises. Aussi, tous nos professeurs ont des collaborations tant au niveau local, national qu'international. On est très fiers également d'avoir des chaires de recherche en sciences infirmières. Et ces chaires offrent des belles opportunités pour nos étudiants, tant de soutien financier, de bourses, de réseautage. Donc on est appelé à côtoyer plusieurs professeurs avec des perspectives différentes mais complémentaires, ce qui est très intéressant. Il y a énormément de centres de recherche très compétitifs qui sont affiliés à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Puis en étant étudiant à la faculté, on a accès à ces centres de recherche-là. Donc c'est des infrastructures de recherche qui peuvent nous soutenir puis nous permettre éventuellement de réaliser nos projets de recherche dans ces milieux-là. Dans les programmes de baccalauréat, les stages arrivent très rapidement dès la première année. Dès la première session, on a un stage d'intégration en milieu clinique, puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Ça m'a montré que j'étais à la bonne place en sciences infirmières. Je ne savais pas en fait comment j'allais trouver ça. Puis dès les premiers stages, j'ai vu que vraiment c'était fait pour moi, puis que ça répondait à mes besoins puis à mon intérêt. On a plus d'une centaine de milieux de stages à offrir. On travaille de concert avec nos partenaires des milieux cliniques pour s'assurer qu'on réponde aux besoins de la clientèle et aussi pour offrir une expérience enrichissante aux étudiants qui soient conformes avec nos programmes d'études. Pour ainsi préparer notre élève, nos étudiants, mais aussi nos diplômés à faire face à la musique, comme on dit, mais surtout d'exercer la profession d'infirmière universitaire de façon optimale. Les deux programmes de baccalauréat, que ce soit la formation initiale ou le DEC-BAC, reposent son approche par compétence. Donc on prend beaucoup l'apprentissage autonome, on prend beaucoup l'apprentissage via des situations cliniques réelles et concrètes. On met de l'avant des situations le plus authentiques possible qui se rapprochent vraiment de l'expérience qu'une infirmière clinicienne vivrait en milieu de pratique. On voit les mannequins sont à la fine pointe de la technologie. Il y a d'ailleurs la réalité virtuelle qui vient d'entrer dans les laboratoires. Ça fait juste nous donner encore plus envie d'apprendre, puis de se pratiquer, de faire des erreurs, de recommencer, au final encore d'apprendre. La Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal est la plus grande faculté de la francophonie. On y gradue autour de 500 diplômés chaque année. Je suis fière des diplômés qui graduent, qui s'en vont rejoindre notre profession. Parce que nous, la faculté, on a comme objectif d'améliorer la formation, d'améliorer la discipline, d'améliorer la science. Alors, en graduant ces étudiants-là, on participe non seulement aux besoins du réseau de la santé, aux besoins de la population, mais aux besoins de la profession infirmière. Et ça va passer par le biais de nos diplômés et de notre élève. Sous-titrage Société Radio-Canada